Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, on va faire une analyse de Solana. On verra où est-ce qu'on se trouve, est-ce que c'est une bonne opportunité pour se positionner sur du long terme, si on fait un nouvel attache d'éterguette intéressante à surveiller, et on verra également sur l'intradest si on a des opportunités. Alors Solana, sur du long terme, elle est dans une zone qui est très intéressante. Et c'est vrai que moi, Solana, personnellement, je suis investi dessus, même si ça ne représente pas une grosse partie de mon capital, à peu près 6%, j'étais surtout rentré à ce niveau-là, et j'avais pris partiellement des profits à cet endroit-là, vraiment partiellement, j'avais TP de mémoire, j'ai du TP 25% de mon exposition. C'est un projet qui a surpris, selon moi, pas mal de monde, parce que même si c'est un projet, on ne croyait pas à un retracement aussi important lors de cette année 2023 et 2024, c'est vrai que c'est une crypto qui a surpris pas mal de monde. Et comparé à 2020, 2021, où ici, c'était vraiment la guerre des Ethereum killers, comme on les appelait, où c'était tout simplement des infrastructures, des layer 1, tout simplement, qui étaient créées dans le but de concurrencer Ether. Ils arrivaient juste avec une simple idée, c'est ok, nous, on est comme Ethereum, mais en mieux, en plus scalable, avec une rapidité d'exécution de transactions qui est plus rapide, avec des frais qui sont beaucoup plus faibles. Je prends le cas de Solana, je prends le cas de ADA, je prends le cas de BNB également, on en a d'autres, on a pas mal de projets comme ça. Et c'est des projets qui ont très bien performé en 2020-2021, qui ont fait de très bonnes performances là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais on constate que 2023-2024, c'est des projets qui performent beaucoup moins. Et on voit qu'il y a une rotation où, j'ai l'impression, au sein de l'écosystème, on a compris que Ether, c'était le leader, c'était lui qui leadait clairement le marché. Et on s'est plutôt tourné vers des projets qui vont soutenir Ether, comme des Layer 2 et ce type de projet-là. En tout cas, ici, les infrastructures de Layer 1, dont le but de concurrence est Ether, c'est absolument pas le narratif pour 2023-2024 selon moi. Mais on a quand même un projet qui sort du lot, on a Solana qui a très bien performé, qui a surperformé BTC, qui a surperformé Ether et qui a fait quand même une très bonne performance. Et moi, je trouve que c'est une charte qui est quand même assez intéressante à surveiller sur du long terme. Parce que déjà, actuellement, on se trouve dans une bonne zone de localisation. Alors même si c'est une crypto, au vu du market cap, ne vous attendez pas à faire des fois 15, des fois 20. Parce que selon moi, la capitalisation reste quand même assez élevée. On peut regarder ça. On va ça sur Code Market Cap. On va sur Sol. Et on a une capitalisation boursière actuellement de 57 milliards. Et je compare avec Ether, BTC. Si déjà on fait un x10 sur Solana, on retrouvera une capitalisation similaire à Ether. Sans prendre en compte que Ether performe de son côté. Mais franchement, à voir si on a une Alcon Season ou autre. Mais ne vous attendez pas à des x15, x20 sur ce genre de projet. Déjà, s'il fait un x5, à partir du prix qu'il est, là, on se reste quand même sur une excellente performance. Donc sur du long terme, on est actuellement quand même dans une bonne zone pour maintenir le momentum de cette dynamique qui est haussière. Pour le moment, la dynamique est clairement haussière. On peut le voir de différentes façons. Déjà, premièrement, les creux et les sommets sont de plus en plus hauts. Si je trace ici les creux majeurs et les sommets, on va les tracer. Ils sont là. Donc on voit que la dynamique est haussière. Les sommets sont de plus en plus hauts. Les creux sont de plus en plus hauts. On peut voir, déterminer une dynamique de différentes manières également. On a des moyennes mobiles qui peuvent nous permettre de voir comment est orientée nos dynamiques de fond. Qui est ici haussière. On voit que le tunnel daily est au-dessus du tunnel 3 jours. Ici, on a des moyennes mobiles long terme orientées à la hausse. On a également notre retracement de Fibonacci qui nous permet de déterminer aussi est-ce qu'on a break les 0.382. Tant qu'on se situe au-dessus des 0.382, comme on a eu ici, on a pump, on a retracé, on a touché les 0.382, on est reparti. On a pump, on a retouché les 0.382, on est reparti. Tant que les 0.382, qui sont tout simplement ce qu'on appelle notre premier arrêt, c'est le premier niveau à maintenir pour maintenir tout simplement une dynamique qui est haussière. Pour le moment, on est toujours au-dessus de ce niveau-là et c'est un niveau qui a très bien réagi. Donc, c'est un niveau de support et on ne va pas le traiter comme un niveau de résistance, on va le shorter. Non, absolument pas. On est sur un niveau de support, donc on s'attend à une réaction. Et on privilège toujours une réaction sur un niveau de support. Ça ne sert à rien de se dire, ah oui, ça y est, c'est un niveau qui va casser parce que je ne le sens pas. Non, c'est très simple. Des niveaux de support, ça s'achète. Des niveaux de résistance, ça se short. Tant qu'on se maintient au-dessus des 0.382, la dynamique de fond ici en weekly est haussière. Par contre, oui, c'est sûr que si on commence à break ces 0.382, déjà on passe sous ce niveau de fibo. On valide ici une structure en top de marché. On ferait pour la première fois un sommet creux, sommet plus bas que le précédent. Dans ce cas-là, on pourrait s'attendre à des retracements beaucoup plus intéressants. Enfin, beaucoup plus intéressants, beaucoup plus profonds. Et du coup, si vous cherchez à acheter du Solana, beaucoup plus intéressant, bien entendu. D'ailleurs, parlons de ces niveaux. Pour moi, si ce niveau des 0.382 break, le prochain niveau à surveiller, c'est ce niveau-là, le niveau des 85 dollars. On a une bonne zone ici. On est sur un précédent niveau qui faisait office de support. On la break, il a refait office de support. Et on est sur les 0.118 de Fibonacci. Donc, ce qui ferait quand même une baisse à partir de maintenant de moins 38%. Je ne dis pas qu'on va y aller. Je dis juste que si pour X raisons, le marché doit baisser, c'est une zone pertinente à surveiller sur Solana. Maintenant, on s'est fait rejeter dans notre zone de rechargement de short. C'est sûr que cette zone-là, ce n'est pas une bonne zone pour chercher des achats. Puisqu'on est sur un niveau, une zone de résistance sur du long terme. où techniquement, les vendeurs qui veulent défendre ce sommet-là, c'est dans cette zone qu'ils chercheront à le faire. On voit que pour le moment, c'est le cas. Donc, moi, qu'est-ce que j'en pense sur Solana, là, sur du long terme ? On a toujours une dynamique qui est haussière et on est dans une bonne zone pour suivre le momentum. Maintenant, il ne faut pas se positionner non plus n'importe comment. Et je préfère avoir une zone d'invalidation qui va être si on commence à s'affranchir des 120 dollars. Si on commence à avoir une clôture weekly en dessous des 120-115 dollars, ça ne serait pas bon pour la suite. Et là, on pourrait avoir un retracement, selon moi, beaucoup plus conséquent. Alors, avant de parler un peu plus sur du court terme et d'aller en daily, voir si on a des opportunités de là où on se trouve, au cas où, si on fait un nouvel ATH sur Solana, on met des extensions de Fibonacci. Et donc, ces extensions s'activent uniquement si on fait un nouvel ATH. On a une zone très intéressante d'un point de vue technique entre les 118 de Fibo et les 100% d'extension. Donc, entre les 415 dollars et les 511 dollars, qui est une target qui nous donnerait à partir de maintenant, à peu près ici, x3, x3, x4, à partir des 133 dollars. Donc, je ne dis pas qu'on va aller chercher ce niveau-là. Je dis juste que quand on est comme ça dans une dynamique qui est haussière, qu'on est selon moi toujours en bull market et qu'on a plus de chances d'avoir une continuation haussière, il vaut mieux chercher des niveaux de prise de profit. Et ça, on peut en mettre... Alors, le but, ce n'est pas d'avoir non plus trop de zones, d'accord ? C'est d'avoir des zones clés en fonction de vos compétences en termes d'analyse technique et vos compétences d'un point de vue fondamental aussi, parce qu'on peut prendre des profits d'un point de vue fondamental, ce qui n'est pas spécialement mon cas. Je prends surtout des profits d'un point de vue technique. Maintenant, les différentes façons de prendre des profits, selon moi, comme ça, quand on a une dynamique haussière, on va avoir un précédent ATH, enfin un ATH tout simplement, qui est ici un niveau très intéressant. On va avoir des extensions de Fibonacci, ici, entre les 118 et 100% d'extension. On va avoir les chiffres ronds psychologiques, par exemple les 300$, les 400$, les 500$. On peut avoir, lorsqu'on a des signaux d'affaiblissement, admettons, on va chercher ces zones-là et on commence à avoir une structure de top de marché avec une divergence baissière, une épaule tête-épaule, ça peut être également une confirmation pour prendre des profits. De toute façon, il n'y a pas de prise de profit miracle. Vous n'aurez jamais le top parfait, la meilleure chose, selon moi, c'est de prendre des profits sur la montée. Mais ne cherchez jamais à vouloir absolument le top parfait, le marché peut se retourner assez rapidement. Donc le mieux, c'est de déterminer des profits sur la montée. Alors maintenant, sur du plus court terme. Donc comme je l'ai dit, je vais juste retracer cette zone qui est très pertinente. Alors je l'avais tracée en daily de mémoire, ouais. C'était cette zone-là. Une zone de support, ça, il faut le savoir, c'est important. Ce n'est pas un trait, d'accord ? Il y en a beaucoup qui font l'erreur de tracer un trait. Non, pour moi, ça, c'est une grosse erreur. Et c'est pour ça, moi, pour faire de la continuation de tendance, comme ça, j'utilise des moyennes mobiles qui me forment un ruban. Alors il y a trois moyennes mobiles ici, 144, 169 et 233 périodes. Parce que pareil, une moyenne mobile, l'erreur, qu'on utilise par exemple des moyennes mobiles simples, moyennes mobiles simples, ici de, on va dire, 200 périodes. L'erreur, voilà, on est dessus, c'est de se dire, ok, si on passe en dessous, juste en dessous, si on a une clôture, ça y est, c'est la fin. Non, non, une moyenne mobile, c'est une zone d'intervention. Que ça soit vos niveaux de support, que ça soit des moyennes mobiles, que ça soit autre chose, on n'est jamais au dollar près, d'accord ? C'est une zone d'intervention. Ça, c'est vraiment important à comprendre. Donc, on est actuellement dans une très bonne zone sur Solana. Comme je dis, la dynamique de fonds en weekly est haussière. Prenez toujours la dynamique de fonds, c'est important. Si on a une dynamique de fonds qui est baissière et qu'on se trouve sur un niveau de support, c'est beaucoup plus compliqué de chercher des achats, puisque la dynamique de fonds est baissière et on fait un peu de la contre-tendance. Par contre, là, si je regarde comme ça, en daily, on est dans un très bon niveau. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un range, ok ? Globalement, la range, on a une borne haute vers les 200 dollars, une borne basse vers les 125 dollars. Et on revient chercher un précédent niveau. On voit qu'on a une bonne confluence entre ce niveau de support et également le tunnel Vegas. Ici, comme on a vu, notre moyenne mobile de 200 périodes. Donc, on est dans une bonne zone. Maintenant, c'est trop tôt, selon moi, de chercher ici des achats, puisqu'on n'a pas de signaux de retournement, que ce soit un ravalement, que ce soit une patterne de retournement. Si je regarde ici le momentum, on a toujours un momentum qui est quand même vendeur. On peut noter une petite divergence potentielle, une divergence haussière potentielle qui n'est pas encore validée. Il faudra sûrement aller en 4 heures pour chercher ici une divergence un peu plus prononcée. Et oui, on la voit ici déjà. Il y a une divergence haussière beaucoup plus importante. Donc, on voit ici, en 4 heures, on bataille sur ce niveau de prix, mais la dynamique de fond reste baissière. Enfin, la dynamique de fond, la dynamique en 4 heures reste baissière. On voit, depuis qu'on est passé sous les 162 dollars, c'est un niveau quand même important. Il y a le 1h qui accrosse le 4 heures, le 15 minutes qui accrosse également le 1h. Les moyennes mobiles étaient et sont toujours orientées à la baisse. On voit que le 15 minutes faisait office de résistance. Quand on cassait le 15 minutes, c'était le 1h qui faisait office de résistance. Et pour le moment, on est toujours dans notre dynamique baissière sur du 1h-4h. On voit qu'il y a pas mal de charts qui ressemblent un peu à Solana en ce moment. C'est là l'importance de ne pas se positionner trop rapidement. On peut mettre des ordres en mode épuisette. Ça peut être le cas quand on veut comme ça essayer de capturer un petit crash de marché comme on a eu, pas spécialement sur Solana, mais sur d'autres projets comme on avait vu dans les dernières vidéos du FET, du AKT. On a ici des cryptos. On peut ici chercher, mettre des ordres en mode épuisette pour essayer de prendre une mèche. On voit quand ça repart, on peut faire un plus 40% derrière assez rapidement. Donc ça peut être le cas de se positionner comme ça. C'est un peu agressif. Maintenant, en général, on fait ça quand on a confiance dans le projet. On ne se positionne pas sur n'importe quel crypto. Maintenant, si vous voulez avoir une meilleure confirmation, le mieux, c'est d'un point de vue technique, voir ici un signal de retour des acheteurs, ce qui va se matérialiser par une dynamique haussière et une inversion de notre dynamique, tout simplement. On voit qu'on a une polarité ici qui est assez claire aux alentours des 140 dollars. C'est un niveau vraiment clé. Pour moi, si on repasse au-dessus de ce niveau-là et qu'on flippe ce niveau de résistance en support, on peut être ici sur une bonne zone pour chercher des achats avec une zone d'invalidation sous les 127 dollars. Ça peut être ici une bonne zone parce qu'on voit qu'en repassant au-dessus de ce niveau-là, on réintègre un précédent niveau et on passe d'une dynamique baissière à une dynamique haussière. Dans tous les cas, dites-vous que des dynamiques, soit baissière ou haussière, ils passent toujours par une petite phase de range avant de repartir dans une dynamique haussière. C'est très rare qu'on a ça, puis d'un coup, on fait pouf ! Et hop, on repart comme ça dans une dynamique haussière en laissant ce qu'on appelle un V-bottom. Souvent, ces V-bottom sont amenés à être testés. Donc soit on va faire ça pour faire ça, on va retester ce V-bottom, soit on va avoir tout simplement notre dynamique baissière, on va rentrer par une phase de range, on va break, on va repartir dans une dynamique haussière. Ce n'est pas toujours aussi beau et aussi simple, sinon le trading, il n'y aurait aucun secret. Dans tous les cas, même si on a quelque chose d'aussi beau et d'aussi simple, il faut avoir une bonne gestion de risque, il faut bien gérer son trade pendant toute la durée. C'est bien de rentrer en position. Maintenant, il y a tout le côté psychologique, tout le côté gestion de trade, risk management également à prendre en compte. Sur Solana, c'est vraiment ce que je surveillerais. En plus, si on fait ce genre de pattern, on breakerait le tunnel 15 minutes, on breakerait aussi le tunnel une heure. Ce serait un tunnel une heure comme ça qui s'aplatit un peu et repasser au-dessus, faire un pullback dedans et on peut avoir un signal assez encourageant. Dans ce genre de configuration, on aura déjà le tunnel 4 heures qui pourra faire office de résistance. Après, on peut mettre un petit bout dans ce point-là. Déjà, si on a une confluence entre le tunnel 4 heures et les 0,382, on peut être ici sur une zone de prise de profit partielle, sur un coin ici en plus 8%. Ensuite, on peut aller chercher une prise de profit totale vers les 0,118 de Fibonacci. On a une bonne confluence ici, 165 dollars entre... On a ici une ligne de cours de cette pattern de top qu'on a mis en daily. On la voit bien. On a break, pullback, rejet et les 0,118 de Fibonacci. Le but, c'est de vous partager comme ça des scénarios probables. Le but, c'est toujours de mettre les probabilités de notre côté et c'est pour ça qu'on utilise différents outils, différents indicateurs, l'action du prix. Le but, ce n'est pas de se positionner n'importe où. Le but, c'est de renforcer les probabilités de notre côté. Déjà, un, en localisant nos entrées, en ayant des entrées précises dans des zones d'intérêt qui ont déjà réagi auparavant. Ça va être, comme je dis, des moyennes mobiles, des niveaux de support. Ensuite, quand on arrive sur ces niveaux, on veut voir une réaction acheteuse parce que si on est acheteur, on veut se positionner là où il y a le flux, là où il y a un soutien. On ne veut pas être à contre-tendance. Pour le moment, on est à contre-tendance. Voilà, c'est globalement ce que je surveillerai sur Solana sur du plus court terme. On a vu sur du long terme les zones qui étaient intéressantes. Sur du plus court terme également, sur du 15 minutes, comme ça, on est dans un range. On le voit bien. On est dans un range. On avait quand même un 15 minutes qui était bien baissé, un 1h qui était bien baissé. Et là, on rentre dans un range sur du court terme. Donc, le mieux, c'est chercher des achats dans la borne basse et prendre des profits dans la borne haute classique dans un range. Voilà. En tout cas, Solana, toujours une bonne crypto pour faire de la continuation de tendance. Ça reste une halconne qui est forte, qui a très bien performé contre le BTC. On le voit bien. On a ici notre pattern de retournement, une bonne dynamique qui est haussière. Et il n'y a pas énormément d'halcoins si on prend le plus bas au plus haut qui ont autant surperformé le BTC. Si je prends par exemple en comparaison, on parlait tout à l'heure des ETH killers. Si je prends des ADA, on est dans une dynamique baissière. Si je prends des... On a quoi ? BNB, ça va encore. Même Polkadot. Voilà. On est dans des dynamiques baissières. Donc Solana, que ce soit contre Ether et contre BTC, a plutôt très bien performé. C'est une halconne qui est forte et pour le moment, ça reste très intéressant de faire de la continuation de tendance sur Solana. Voilà. Je voulais faire une update dessus puisque ça reste quand même une crypto majeure. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont intéressés par cette crypto-là. Donc pour moi, ça me semblait intéressant après ce crash d'en parler. N'hésitez pas à vous me dire ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous faites actuellement sur Solana. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. On se retrouve demain. Bye bye.